Bonjour Greg. Bonjour Julien. Bonjour Grégory de Temerman, comme ça ça me permet de mettre ton nom en introduction de l'épisode. Donc nous allons parler d'énergie, de nucléaire et en particulier de fusion nucléaire, on va s'attarder là-dessus puisque c'est ton grand domaine d'expertise et aussi un peu de science plus généralement si on a un peu le temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, de me dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait et quelles sont, une question que j'aime bien, quelles sont les lunettes que tu portes le plus souvent pour regarder le monde ? Déjà merci pour l'invitation. Moi j'ai un parcours assez classique pour un chercheur, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en chimie, je suis spécialisé dans les matériaux métalliques et j'ai fait une thèse parce que je voulais continuer dans la recherche et réfléchir un petit peu à différentes questions, notamment l'énergie. J'ai fait ma thèse en Suisse parce que je voulais aller à l'étranger, alors bon, j'étais juste à la frontière avec la France. Et ensuite j'ai baladé pas mal parce que j'ai fait un post-doc aux Etats-Unis, j'ai eu un post en Angleterre, j'ai passé 5 ans aux Pays-Bas à diriger un groupe de recherche et ensuite je suis revenu à ITER en 2014 pendant 6 ans et demi pour être coordinateur scientifique sur le projet. J'ai travaillé pendant 18 ans dans la fusion nucléaire principalement, mais j'ai aussi travaillé sur d'autres choses comme la génération d'hydrogène, notamment par ce qu'on appelle la photocatalyse, d'essayer de transformer directement de la lumière, enfin d'utiliser la lumière pour faire de l'hydrolyse de l'eau. Et mon domaine d'expérience c'est donc la fusion et l'interaction entre les plasmas de fusion, et je pense qu'on en parlera, et les matériaux qui sont autour, qui est un des plus grands défis qu'on doit résoudre dans la fusion. Et fin 2020 j'ai fait une petite transition, une grosse transition, parce que j'ai quitté la fusion, donc j'ai quitté mon confort personnel, puisque c'était un domaine que je connaissais bien, pour prendre la direction d'un think tank qui essaie de réfléchir un petit peu aux tendances à long terme dans le domaine de l'énergie et des technologies, et qui essaie un peu de se poser des questions sur comment le monde peut évoluer, et surtout dans quelles limites, et avec quelles contraintes, et avec quelles motivations. Ok, donc j'ai vu que tu as publié plus de 200 articles ? Ouais, alors en co-auteur j'ai participé à plus de 200 publications dans des revues à comité de lecture, et j'ai plutôt pas trop mal réussi dans mon domaine. Ok, donc juste pour poser aussi un peu, effectivement, ton truc c'est la recherche, et la recherche sur différents domaines, et donc la fusion. Donc on a déjà beaucoup parlé avec plusieurs invités, même quand l'épisode n'était pas dédié à ça, on a beaucoup parlé d'énergie en fait, sur Sismic, parce que c'est un thème en fait qui m'a paru de plus en plus important à traiter, que je trouve particulièrement central aujourd'hui pour comprendre le monde actuel. mais c'est toujours bien de reprendre les bases, surtout qu'évidemment tout le monde n'a pas écouté l'ensemble des épisodes. Est-ce que tu peux, on va commencer par là, est-ce que tu peux m'expliquer simplement, mais en prenant le temps nécessaire, ce que tu comprends de la nature du défi énergétique auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée, et pourquoi pour beaucoup, et peut-être de plus en plus, c'est un sujet fondamental ? Voilà, tu as cinq minutes. Alors, c'est court, mais déjà, en tant que physicien, j'aime bien redéfinir un peu ce que c'est l'énergie, parce qu'on en parle souvent, c'est un mot qu'on utilise souvent, et qu'il y a plein de définitions en fait, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc si je prends mes lunettes de physicien, l'énergie c'est ce qu'on appelle la capacité à fournir un travail, alors ça ne veut pas dire grand-chose, et une façon de voir ça, c'est que l'énergie, ça quantifie la façon dont on peut modifier les choses autour de nous. Plus on aura d'énergie à notre disposition, plus on sera capable de faire des choses, de construire des bâtiments, de creuser, d'aller chercher des matériaux. Donc c'est vraiment, au premier ordre, une mesure de notre capacité à changer notre environnement. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête, parce que ça sera un des problèmes qu'on va devoir discuter. Et une fois qu'on a dit ça, au premier ordre, tout ce qui est énergétique va avoir un trait à ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on veut faire, et ce qu'on ne veut pas faire. Et il faut ensuite poser un peu les problématiques en termes de quantité d'énergie qu'on utilise. On ne s'en rend pas bien compte, parce que l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mesurer. L'énergie, on passe notre temps à la convertir, elle existe sous différentes formes, on ne la mesure pas, on ne la mesure simplement quand elle est en litres de carburant qu'on met dans une voiture, ou en électricité qu'on consomme. Donc quand on voit sa facture, on sait combien de kilowattheure on a consommé. Mais à part ça, c'est assez difficile. Et si on regarde, en fait, depuis les années, par exemple, 50, la consommation énergétique mondiale a été multipliée par un facteur à peu près 6, et on en est à la quantité d'à peu près 600 hexajoules d'énergie consommée par an. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un hexajoule ? Ce n'est pas facile, c'est 600 avec 18 zéros derrière. Le joule, c'est une unité en plus toute petite. Quand on mesure des unités, on a des chiffres qui sont énormes, et on utilise des unités qui caractérisent des choses extrêmement petites. Donc ça renforce un peu la confusion. Et toute cette énergie, en fait, ça nous a permis de façonner le monde tel qu'il est. Et le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, il est double, c'est que cette énergie est principalement fossile. 80% de notre énergie, on l'obtient en brûlant, soit du charbon, soit du gaz naturel, soit du pétrole. Et ces sources d'énergie sont plutôt moins abondantes. Alors on aura des problèmes d'approvisionnement à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, elles sont quand même abondantes. Elles ne sont pas chères et elles sont super pratiques. On peut les stocker, on peut les transporter. Elles sont extrêmement denses. Il y a beaucoup d'énergie dans une quantité de matière en termes de mégajoules par kilo. Et donc on s'est habitué à vivre là-dessus. Le problème, c'est que quand on fait ça, on émet énormément de CO2 parce que la réaction de base, c'est qu'on brûle du carbone et on récupère de l'énergie en créant du CO2. Et on en est arrivé à un point où on émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Alors c'était les chiffres de 2019, 2020 c'est un peu moins, mais on verra ce que ça donne en 2021. Et même ça, c'est extrêmement difficile à imaginer ce que c'est. Et si je peux faire une petite analogie, 40 milliards de tonnes de CO2, ça représente 12 milliards de tonnes de carbone. Je prends juste la quantité de carbone pur. Déjà, je ne sais pas si quelqu'un se rend compte de ce que ça représente comme quantité. L'analogie que j'ai bien utilisée, c'est si on prend des petits Rubik's Cube, donc un petit cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm qui serait fait en carbone, on en brûle l'équivalent d'1,3 million par seconde dans le monde. C'est énorme. Donc on a vraiment des quantités de matière qu'on brûle qui sont absolument gigantesques. Et ça sera un des défis de la transition énergétique. Enfin, c'est un des défis de la transition énergétique, c'est qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont absolument énormes. Et ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir changer si facilement que ça. Et ce qu'on est censé faire, en plus, dans la transition énergétique, c'est passer à des sources d'énergie qui sont moins faciles à utiliser, qui sont principalement des sources d'électricité, donc qui ne rendent pas exactement tous les mêmes services, notamment au niveau du transport ou du stockage. C'est facile de stocker du pétrole, du gaz un peu moins, mais c'est facile aussi. Le charbon, il suit le laissé comme ça. Stocker de l'électricité, ce n'est pas la même chose. Et on ne fait pas exactement la même chose pour le transport. L'électricité, ok, dans des voitures, c'est possible. À plus longue distance, c'est plus difficile. Donc voilà un peu ma vision des choses, c'est que l'énergie sous-tend à peu près tout ce qu'il y a, même s'il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme énergétique. L'énergie, c'est un moyen de faire quelque chose. Et après, la question, c'est comment on l'utilise. Là, ça pose des questions sociétales et sociales. Mais on est sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques, sur une consommation énergétique qui continue à monter parce que beaucoup de pays continuent à se développer, et sur le besoin de changer ce système énergétique sur une durée de temps d'à peu près 30 ans, alors qu'il nous a fallu plus de 150 ans pour construire cette infrastructure. Ok. La manière dont j'en parle aussi quand je donne des conférences sur le sujet, c'est que j'utilise ce que dit Nighthagen, que tu connais, que j'avais interviewé sur le sujet, lui qui dit qu'il faudrait remplacer GDP par GDB. Donc GDP, c'est le PIB en anglais. Et il dit qu'en fait, il faudrait parler de GDP et B comme burn. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on produit, tout point économique qu'on va gagner, n'est de quelque part d'un feu. qu'il y a quelque chose qui est brûlé. C'est vrai que je sais que... On va revenir là-dessus pour essayer de comprendre aussi pourquoi c'est un sujet dont on ne parle pas forcément assez. Alors j'aimerais qu'on... Si je peux justement dire, c'est assez ironique d'ailleurs de penser qu'on en est encore à brûler du bois ou du charbon ou du pétrole. C'est que c'est la même chose qu'on fait depuis des siècles, brûler quelque chose. Donc on a énormément de technologies derrière, mais la base, ça reste quelque chose qui est extrêmement basique. Donc je dirais qu'on passe un peu de temps à parler de l'énergie, et en particulier de l'énergie nucléaire et de la fusion, qui est vraiment ton domaine d'expertise donc. Et comme toujours, on va devoir choisir un angle, un angle particulier pour aborder le sujet. Et comme c'est un sujet sensible, dès qu'on prononce le mot nucléaire, je précise pour ceux qui nous écouteront que l'idée, ce n'est pas de faire une thèse complète sur le sujet, mais juste d'avoir un point de vue, ton point de vue, forcément donc incomplet, en partie subjectif, même s'il y a évidemment de la science derrière, donc il n'y a pas que la subjectivité, loin de là. Mais comme aujourd'hui, on va parler de science, il faudra bien faire la distinction entre ce qui est du domaine de l'opinion et ce qui est du domaine de notre connaissance, puisque ça reste une de mes boussoles dans le sismique. Donc, nucléaire est un terme en fait qui porte plein de sens différents et je voudrais comme toujours qu'on commence par essayer de définir de quoi on parle. Donc l'énergie nucléaire aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les types de réactions qui existent, lesquels on maîtrise, de quelle manière on les maîtrise et comment on les utilise ? Pour reprendre un peu le B.A.B. Alors si j'y vais même une étape un peu avant, qu'est-ce que c'est de l'énergie nucléaire ? C'est le fait d'utiliser l'énergie des atomes en eux-mêmes. Quand on fait de la combustion, on vient d'en parler, on brûle en gros du carbone et on le transforme en CO2. Donc les atomes, on reste sur les mêmes atomes. On a du carbone et de l'oxygène d'un côté. Au départ, ils sont tout seuls et ensuite on les combine pour faire du CO2, du dioxyde de carbone. Ça relâche de l'énergie. C'est ce qu'on utilise pour produire de l'électricité et pour faire plein de choses. Donc on est sur une réaction chimique. On change l'environnement des atomes, mais on reste sur les mêmes atomes. Quand on va utiliser l'énergie nucléaire, on va changer ces atomes. On va les transformer, soit en plus gros, soit en plus petit, pour faire des atomes différents. Et là, on va travailler avec l'énergie qui fait que les atomes restent ensemble. C'est une énergie qui est assez considérable parce que les forces interatomiques à l'intérieur d'un atome sont absolument gigantesques. Donc on a des densités d'énergie qui sont extrêmement élevées. Il y a deux façons de récupérer de l'énergie nucléaire. C'est la fission. La fission, si on prend un gros atome, on le casse en plus petits morceaux, ça relâche de l'énergie parce qu'on change un petit peu la masse entre les produits et ce avec quoi on a commencé. C'est le principe d'Einstein. L'énergie et la masse sont équivalents. Donc on convertit une petite partie de masse en énergie. Et comme on a des masses très faibles et des énergies assez élevées, on a une densité énergétique très forte. Dans un réacteur classique, ce qu'on va faire, dans un réacteur de fission, par exemple, comme on a en France, on va prendre de l'uranium qui va être légèrement enrichi et on va casser les atomes d'uranium. On va faire chauffer un fluide avec ça. On va former de la vapeur et on va faire tourner des alternateurs. Ça, c'est la première façon d'utiliser de l'énergie nucléaire. C'est celle qu'on connaît depuis longtemps, depuis le premier réacteur. C'était en 1953. Il y a une autre façon de faire et paradoxalement, c'est la plus ancienne. En fait, c'est comme ça qu'on a été créé. C'est la fusion nucléaire. La fusion, c'est de prendre des petits atomes, les mettre ensemble pour former un atome plus gros. Et principalement, si on regarde le Soleil, ce qui se passe sur le Soleil, c'est la fusion de l'hydrogène. Donc, il y a de l'hydrogène qui fusionne pour former de l'hélium. Pour donner un ordre de grandeur, chaque seconde, il y a 640 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent sur le Soleil. C'est assez énorme. Et on a comme ça une des réactions extrêmement denses parce que les atomes sont très petits, l'énergie est très forte et la densité d'énergie qu'on a pour la fusion, c'est un facteur 10 par rapport à ce qu'on aurait dans la fission. C'est-à-dire que 1 g d'hydrogène, c'est 10 g d'uranium. Donc, on est vraiment sur des quantités, sur des densités très fortes. Et si on compare l'uranium avec le charbon, quelques grammes d'uranium, ça va être un millier de tonnes de charbon. Donc, on a des ordres de grandeur qui sont vraiment très différents. Ce que je disais, c'est que tous les atomes dans l'univers ont été formés par la fusion à un moment ou à un autre. On est, comme disait Hubert Rief, par exemple, on est de la poussière d'étoiles. La raison pour laquelle il y a des atomes lourds qui se sont formés, c'est que des étoiles ont fusionné pendant très longtemps, elles ont fini par exploser. Quand elles ont explosé, elles ont formé des atomes plus lourds qui ont permis de former tous les atomes qu'on connaît. Le problème, c'est que cette énergie de fusion, on ne sait pas encore la maîtriser, c'est extrêmement compliqué. L'énergie de fission, on connaît la radioactivité, c'est-à-dire que les atomes vont d'eux-mêmes, ils sont instables, donc ils vont se casser d'eux-mêmes, ils vont générer de l'énergie eux-mêmes, on va l'accélérer dans des réacteurs pour cette réaction pour pouvoir générer de l'énergie. Mais la fusion, ça n'existe pas. À l'état naturel, il faut des conditions un peu spéciales. On sait la faire dans des bombes, mais on ne sait pas la maîtriser pour faire de l'électricité, en gros, c'est ça ? Alors voilà, si on reparlera, effectivement, la première application de la fusion, ça a été la bombe H. Pour la fusion, ça a été pareil, c'était de la bombe atomique, donc on a utilisé des réactions de fission pour faire des explosifs. Comme le combustible de fusion est plus dense, ça permet d'avoir plus d'énergie, donc on a commencé à faire des bombes H qui permettent de générer beaucoup plus d'énergie. Ce n'est pas de façon très contrôlée. Alors pour l'anecdote, il y a des gens qui allaient proposer à une époque de faire exploser des bombes H dans des caves et de récupérer comme ça l'énergie avec un système de récupération de chaleur. Comme à une époque, il y avait énormément de bombes qui traînaient, enfin pas qui traînaient, mais certains pays avaient beaucoup de bombes, c'était une façon de les recycler, de faire de l'énergie. Bon, ça n'a pas pris pour des raisons assez évidentes, mais ça existe comme proposition. Ok. Donc aujourd'hui, on sait que toutes les centrales nucléaires qui existent aujourd'hui dans le monde sont sur une même technologie de fission. et il y a cet objectif qui est d'arriver à travailler pour faire de la fusion parce que du coup, on est sur un matériau de base qui est l'hydrogène et donc qui pose beaucoup moins de problèmes, notamment que la fission. si je reformule aussi, si j'essaie de vulgariser un peu, je ne dis pas de bêtises là. Non, c'est ça. En fait, effectivement, pour l'instant, si on regarde la France, 70% de notre électricité, c'est de la fission nucléaire, c'est des réacteurs à fission. Alors, on a tendance à polariser le débat, c'est que 20 à 30% de notre énergie totale, en fait, le nucléaire, ça ne reprend pas grand-chose dans l'énergie. Encore pire, si on regarde dans le monde, 10% de l'électricité dans le monde, c'est du nucléaire et seulement 4% de l'énergie primaire. Donc, on en parle beaucoup, mais en fait, ce n'est pas assez dans notre mix énergétique. Alors, ça a des gros avantages, la fission nucléaire. C'est très dense. Si on prend une ville de 300 000 habitants comme Nantes, il faut 2 tonnes d'uranium enrichi pour l'alimenter en électricité. Donc, on a besoin de très peu de matière pour beaucoup d'énergie. C'est pilotable. C'est des technologies qui existent. La fission, on sait faire. Alors, on pourra toujours parler du fait que ça devient un peu plus compliqué de construire, mais en théorie, on sait faire. Il faut assez peu de matériaux, parce que c'est très dense. Donc, il faut moins de matériaux au kilowattheure que sur d'autres technologies. Et en densité de puissance, ça permet d'avoir des centrales qui sont très grosses et qui sont très grosses en termes de puissance, mais pas très grosses en termes d'espace. Donc, on occupe très peu d'espace pour une puissance donnée. Alors, ça a des inconvénients. D'une, c'est que la réaction de fission nucléaire, on passe notre temps à la contrôler, à la modérer et on sait qu'il y a des risques d'emballement. Alors, les réacteurs qui sont en ce moment en opération ont des systèmes pour essayer de contrôler ça, etc. Mais on sait qu'il y a eu des accidents, même s'il y en a eu très peu. Il y a une grosse incompréhension. La physique nucléaire, ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent très bien. Les radiations, on ne les voit pas. Donc, c'est un peu quelque chose qui est difficile à appréhender pour beaucoup de gens. C'est quand même technique. Une centrale nucléaire, c'est quand même un poil plus technique qu'une éolienne, il faut le dire. Ça nécessite des compétences techniques que tout le monde ne peut pas avoir. Et ça a mauvaise presse. Clairement, il y a beaucoup de... Enfin, on le voit, en France, c'est assez polarisé et dans d'autres pays aussi. Principalement parce qu'il y a cette perception de la sûreté et il y a aussi le problème des déchets, un problème qui est peut-être un peu gonflé, mais ça reste ça. Pourquoi du coup la fusion ? La fusion, elle permet de résoudre certains de ces problèmes parce que la fusion, ça ne peut pas s'emballer. Donc, d'un point de vue sûreté, c'est quasiment idéal parce que c'est tellement difficile de faire de la fusion nucléaire que dès qu'il se passe quelque chose, ça s'arrête. Il n'y a aucun risque que ça continue par soi-même. Donc ça, en cas d'accident, on est assez tranquille. Il ne se passera jamais rien sans qu'on puisse le contrôler. Et le combustible est beaucoup plus abondant. Donc de l'uranium, il y en a pas mal, mais c'est quand même... Géographiquement, ce n'est pas très bien distribué. La fusion nucléaire, on utilise des isotopes de l'hydrogène et on peut les récupérer dans l'eau, principalement dans l'eau de mer. Comme l'eau de mer est assez bien distribuée, il y en a 70% de la surface de la planète, géopolitiquement, c'est assez intéressant parce que c'est beaucoup plus facile d'accéder à de l'eau de mer que d'accéder à une mine d'uranium. Et les ressources ne sont pas infinies. On entend ça parfois de temps en temps, mais c'est un peu faux. Mais il y a suffisamment de deutérium et de tritium sur Terre pour... Enfin, pas de tritium, pardon. Il y a suffisamment de deutérium sur Terre pour alimenter tout notre système énergétique pendant des milliers d'années. Donc si on arrivait à le faire, clairement, le problème de la ressource s'évanouit. Et si on arrivait à récupérer même du lithium de l'eau de mer, on est tranquille pour des dizaines de milliers d'années. Alors après, c'est un peu une fausse façon de parler de ça puisqu'il faut quand même construire ces réacteurs et ces réacteurs ont besoin de matériaux pour les construire. Et donc, quand on parle d'énergie infinie, etc., il faut un peu se méfier parce que c'est un peu facile, c'est un peu du langage de presse, mais techniquement, il y a quand même d'autres choses. Mais voilà pourquoi c'est aussi intéressant la fusion. C'est parce que c'est un peu l'énergie ultime. Il n'y a pas beaucoup plus dense que la fusion du deutérium et du tritium qu'on veut faire. Donc si on maîtrise ça, on se dit, ben voilà, on a résolu entre guillemets le problème énergétique ou du moins, c'est ce qui peut se dire. Et quel est le lien du coup entre la recherche autour de la fission et du coup, la filière nucléaire et la recherche autour de la fusion ? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ? Est-ce que ce sont les mêmes labos de recherche ? Est-ce que c'est quelque chose du coup qui se soutient ? Est-ce que tout ce qui a été fait sur la fission permet d'aboutir à la fusion ? Comment ça se passe ? Alors de façon peut-être surprenante de l'extérieur, non, en fait, c'est deux mondes complètement séparés. On est vraiment complètement séparés. D'ailleurs, c'est assez marrant de regarder que les gens parlent souvent de fusion et souvent on nommait le terme nucléaire. Surtout depuis Fukushima, en fait, il y a eu une volonté de ne pas trop dire nucléaire parce que ça a mauvaise presse. Et donc, il y a vraiment ces deux mondes séparés. Alors ça peut se comprendre parce que le nucléaire, la fission, c'est quand même un monde industriel. Ils savent faire, ils construisent des centrales, etc. Donc ils regardent effectivement ce qui peut se faire. La fusion, c'est encore du domaine de la recherche. Et ce n'est pas les mêmes compétences parce que, on ne l'a pas dit, pour faire de la fusion, il faut chauffer un gaz à à peu près 150 millions de degrés et le contenir dans une boîte. Et donc, c'est de la physique de ce qu'on appelle des plasmas, un gaz très chaud, ça s'appelle un plasma. Et c'est de la physique des fluides, de la physique des plasmas, c'est de l'électromagnétisme. Ce ne sont pas les mêmes concepts qu'on utilise dans la fission. Donc c'est vraiment, même si on partage le terme nucléaire parce qu'on utilise l'énergie des atomes, en fait, au niveau physique, on fait des choses extrêmement différentes. Quand on aura réussi d'un point de vue recherche à maîtriser la fusion, là, oui, il y aura des passerelles qui vont se former parce qu'on reste sur des procédés nucléaires, parce qu'une centrale de fusion, ça ressemblera un petit peu à une centrale de fission quand même au niveau de l'infrastructure, au niveau des néances de sûreté, etc. Donc il y aura beaucoup de domaines, de passerelles qui vont se faire après, mais pour l'instant, c'est quand même assez séparé. Alors, où est-ce qu'on en est vraiment parce qu'on voit régulièrement des articles de vulgarisation sortir aussi parce que ça fait justement fantasmer beaucoup de choses et parce qu'il y a énormément d'espoir, surtout dans le contexte actuel de défis énergétiques sur lesquels on pourra revenir. Mais on entend dire que tel ou tel pays serait sur le point de faire de la fusion. On a eu récemment, notamment, les États-Unis qui, je crois, sont un peu sortis du projet ITER, on pourra revenir là-dessus, enfin, je te dis peut-être des bêtises, mais justement, tu vas me corriger, c'est l'idée, pour aussi relancer un peu leur propre secteur. On a le secteur privé aussi, je crois, qui a fait beaucoup d'annonces avec Bill Gates qui a dit qu'il investissait là-dedans, qui d'autres, on a Peter Thiel, je crois aussi, enfin voilà, des gens qui sont un peu en vue dans la presse, puis Jeff Bezos. Et puis, on voit, tous les quatre matins, justement, un article qui va sortir, qui va nous reparler de la fusion, nous dire qu'on n'en est pas loin, qu'il y a tel truc qui est sorti qui va nous permettre d'avancer. Donc, quelles sont les différentes initiatives ? Comment ça a évolué dernièrement ? Comment c'est en train d'évoluer ? Et est-ce que, quelles sont les sciences en fait ? Est-ce qu'on est proche ou pas de parvenir à la fusion ? Et quels sont les principaux freins ? Puisque t'en parles déjà comme quelque chose qui va arriver, est-ce que c'est certain ? Et si oui, quand ? Et quelles sont les conditions en fait ? Alors, la blague dans la fusion, et même, enfin, plutôt des détracteurs, c'est la fusion, c'est pour dans 30 ans et ça le sera toujours. Ça donne un petit peu le tempo parce que c'est vrai que si on regarde, c'est super intéressant, si on regarde un peu l'historique de la presse et de la fusion, on a annoncé que la fusion était sur le point d'arriver depuis les années 60. Et donc, en 2020, si on pouvait chercher... C'est un peu comme les bases lunaires. Ouais, un peu, ouais. Sauf qu'il y a encore plus d'attentes puisque la fusion a un peu plus de promesses qu'une base lunaire. Enfin, je pense que plus de gens espèrent avoir de l'électricité de la fusion que d'aller vivre sur la Lune. Donc, la fusion apporte un peu ça. Pourquoi ? C'est assez intéressant, c'est parce que, dès le début, on a assez vite maîtrisé la technologie, on est assez vite plus contre des réacteurs. Et donc, quand la fusion a commencé à montrer des petits signes prometteurs, les gens se sont dit « Ah, on a réussi la fusion, il n'y a pas de raison, la fusion, ça va être pareil. Donc, en 15 ans, c'est réglé. » Alors, au final, non, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi ? Parce que pour faire de la fusion, il faut réussir à mettre deux atomes qui sont suffisamment proches l'un de l'autre pour qu'ils fusionnent. Et deux atomes, ils ne veulent pas être l'un proche l'un de l'autre, ils sont tous les deux. Alors, c'est un peu de la physique, je suis désolé, mais ils ont des charges positives. Et c'est comme essayer de mettre deux aimants les uns à côté des autres. Si vous avez deux pôles nord l'un à côté de l'autre, ils se repoussent tout le temps. Pour que la réaction de fusion se passe, il faut que les collisions entre particules se fassent à très haute énergie. Et comme on utilise un gaz, une très haute énergie, c'est une très haute température. Donc, il va falloir qu'on chauffe un gaz à à peu près 150 millions de degrés. Alors, ça ne dit sûrement rien à personne, 150 millions de degrés, c'est 10 fois la température du soleil. D'accord ? Donc, on essaye de faire sur Terre un truc qui est 10 fois plus chaud que le soleil. Et il faut trois conditions pour réussir à faire de la fusion. Donc, il faut une température suffisante pour que les particules réagissent. Il faut suffisamment de particules pour qu'on ait suffisamment de réaction parce qu'on veut générer de l'énergie. Donc, si on a une réaction de toutes les heures, ce n'est pas super intéressant. Et il faut réussir à maintenir ce mélange suffisamment chaud, suffisamment longtemps pour qu'on génère de l'énergie. Et pour l'instant, depuis après 70 ans où on fait de la fusion, alors je n'étais pas né il y a 70 ans, même si je suis vieux, pour l'instant, on n'arrive pas à générer plus d'énergie qu'il en faut pour chauffer ce gaz. Donc, il faut qu'on injecte de l'énergie pour chauffer un gaz à 150 millions de degrés pour le contenir. Et l'idée, c'est d'avoir un amplificateur de puissance. La fusion, l'idée, c'est de générer beaucoup plus d'énergie en sortie qu'on en injecte en entrée. Vraiment comme un amplificateur. Pour l'instant, ce facteur d'amplification, on n'arrive pas à le faire plus que 1. Donc, on consomme toujours plus d'énergie pour créer ce plasma et essayer de faire de la fusion qu'on en récupère. Le mieux qu'on ait fait dans les années 90, c'était en 97 en Angleterre, c'est de récupérer à peu près 70% de l'énergie qu'on avait injectée. Donc, c'est complètement inutile pour un réacteur, clairement. Et pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il y a plein d'instabilités. Un plasma, si vous voyez un peu les images du soleil, il y a toujours des filaments qui bougent, il y a des grosses instabilités, etc. C'est pareil, en fait, dans la fusion sur Terre, on a toutes ces instabilités et le plasma, il ne veut pas être là. Donc, il ne balance plein d'instabilités et on a du mal à les contrôler. C'est complexe à comprendre, c'est un des systèmes les plus complexes à modéliser. Donc, où on en est d'un point de vue recherche classique, l'étape qui est censée montrer qu'on peut générer plus d'énergie qu'on en injecte, c'est ITER. C'est un des plus gros projets scientifiques au monde à l'heure actuelle. C'est une machine à près 25 milliards d'euros. Les calendriers ont un peu glissé, les coûts ont augmenté. ITER, c'est une machine qui est géante. C'est 30 mètres de diamètre, 30 mètres de hauteur. Il faut se rendre compte que c'est vraiment un complexe industriel. Quand vous venez, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement gros. Et son objectif, c'est de créer 500 mégawatts thermiques pour 50 mégawatts qu'on injecte, donc de récupérer 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte dans le plasma. Et ce serait la première fois qu'on arriverait à dépasser ce seuil de 1 et donc de produire de l'énergie. ITER, c'est censé démarrer fin 2025. Alors bon, très toute fin 2025, on va dire 2026. Et pour arriver à montrer son objectif, il faut à peu près 10 ans. Donc on compte qu'à peu près dans les années fin 2035, on commencera vraiment à avoir de la fusion et à montrer qu'on peut contrôler cette réaction et qu'on peut générer de l'énergie. ITER qui est un projet international, qui est le principal projet dans le monde sur la fusion. Exact. ITER, c'est une collaboration internationale entre 7 partenaires, les Etats-Unis, l'Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et la Russie. Donc ça regroupe toutes les plus grosses puissances. Pourquoi elles se sont mises à travailler comme ça ? Parce qu'en fait, la fusion est tellement difficile qu'aucun pays n'a réussi à le faire par soi-même. Et l'idée d'ITER est née en 1985 pendant un super sommet entre Gorbachev et Reagan parce qu'il cherchait des choses sur lesquelles ils pouvaient travailler ensemble, qu'il n'y avait pas d'application militaire et sur lesquelles ils se cassaient la tête. Et la fusion, c'était le truc idéal parce que ça n'a pas d'application militaire. La bombe, tout le monde savait le faire donc ça n'était plus trop nécessaire. La partie génération d'énergie, que ce soit les US ou l'Europe ou l'URSS à l'époque, personne ne savait faire. Donc ils se sont dit on va travailler ensemble là-dessus. Donc si on regarde ces échelles de temps-là, si tout se passe bien, en 2035 on démontre l'objectif, ensuite il faut construire une centrale vraiment parce qu'il n'y a que de la chaleur et pas de l'électricité donc on est vraiment sur des échelles de temps qui sont assez longues. Mais c'est un peu la voie royale, c'est la voie académique, c'est basé sur 70 ans de recherche, on pense qu'on est assez confiant que ça devrait marcher même s'il peut y avoir des surprises mais on pense qu'on maîtrise. On maîtrise ce qu'on maîtrisera. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par ça, par le fait que ça prend énormément de temps et c'est vrai, ça prend énormément de temps, le projet ITER a commencé en 2006, vraiment, à cadarrage dans le sud de la France, un premier placement en 2026, ça fait 20 ans de construction, 10 ans derrière, c'est vrai que c'est très long. Et notamment, il y a pas mal de... Comme c'est un très gros projet, on ne peut pas en fait prendre en compte les avancées technologiques qui se font en parallèle, notamment sur les aimants, sur les matériaux, sur les choses comme ça. Le projet est trop gros, on ne peut pas suivre en fait les avancées technologiques. Et ça, ça a frustré pas mal de gens et c'est de là que viennent les initiatives privées qui se disent nous on peut faire mieux, on peut intégrer les nouvelles technologies, on va faire plus petit, plus agile, plus rapide. Et c'est par exemple une des entreprises privées qu'on connaît qui est financée par Bill Gates qui s'appelle CFS, Commonwealth Fusion System, qui est une spin-off du MIT qui a déjà levé pas loin de 300 millions d'euros quand même sur deux ans et qui promet en fait la fusion en 2025 et un réacteur 5 à 10 ans plus tard. Donc ils sont vraiment basés sur des choses extrêmement agressives et sur des approches très fort risques, fort potentielles. Ce que vous ne ferez pas ITER, ITER est beaucoup plus conservatif. Et c'est ce qu'on voit souvent dans la presse parce que c'est des entreprises, alors il y en a 28 des entreprises comme ça dans le monde à l'heure actuelle. Alors il y en a plein qui ne sont vraiment pas très actives et qui n'ont pas beaucoup de budget. Il y en a 5 à 6 qui concentrent à peu près un milliard et demi d'investissements privés. J'imagine que chaque grande puissance a un peu son secteur privé qui bosse là-dessus ? Alors c'est principalement aux US que ça se passe. Il y en a quelques-unes en Angleterre, il y en a une en France depuis pas très longtemps, donc au Corico et il y en a une aussi en Allemagne. Mais ça pousse un peu comme des champignons, c'est assez impressionnant. Depuis les années 2010, ça a poussé très vite. On pourrait se demander pourquoi parce que je n'arrête pas de dire que c'est compliqué, que c'est de la recherche, on pourrait se demander pourquoi les investisseurs remettent de l'argent là-dedans. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, c'est que comme ITER est en construction et devient vraiment réel, les gens se disent bah ouais, on maîtrise en fait, on en est à l'étape de construire un truc aussi compliqué. Il y a la frustration que ça ne va pas assez vite et que si on regarde les échelles de temps, la fusion et la transition énergétique, c'est deux choses séparées. C'est-à-dire qu'il faudra décarboner notre système énergétique avant que la fusion puisse arriver. Donc c'est un peu une énergie post-transition, ce qui pourrait se faire dire à beaucoup de gens on est déjà assez embêté avec la transition, faisons ça et on s'occupera de la fusion plus tard. On reviendra sur ce point après. Et donc beaucoup de gens sont frustrés, disent non, 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 c'est une énergie importante et intéressante, il faut qu'on accélère les choses pour pouvoir contribuer à la transition énergétique. Donc ça vient aussi de ça. Les gens se disent bah on va investir pour essayer d'accélérer les choses. Il y a aussi, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent comme Bill Gates par exemple, c'est un peu le défi ultime la fusion. C'est-à-dire que s'ils veulent c'est une trace, s'ils ont contribué à développer la fusion, c'est quand même un truc assez, c'est un des dix plus grands défis du XXIe siècle, on dit souvent la fusion. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté excitant, si on a de l'argent à perdre, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et puis bon, c'est pas parce que Bill Gates aura mis un milliard sur la fusion qu'il ne pourra pas continuer à vivre. Et il y avait aussi quelque chose qui est moins vrai maintenant mais qui a quelques années était assez vrai, c'est que l'argent était très peu cher. Les investisseurs cherchaient des trucs à haut risque et la fusion, ça en faisait partie et il y a des spin-offs possibles des technologies de la fusion qui peuvent permettre de générer des modèles économiques à court terme même si la fusion en elle-même est à plus long terme. Donc juste pour résumer, oui, on entend beaucoup de bruit autour de la fusion parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui sont placés dedans et les gens communiquent beaucoup. Et une fois que tu commences à communiquer sur des résultats, en fait, t'es un peu obligé, t'es pris dans l'engrenage. Donc toutes ces entreprises privées sont obligées de communiquer régulièrement parce qu'elles doivent maintenir l'intérêt des investisseurs, elles doivent montrer du progrès et c'est comme ça aussi qu'elles fonctionnent, c'est de faire un peu des coups de com', c'est-à-dire que dès que tu vas avoir un truc négatif sur ITER, tu vas avoir des articles qui vont parler d'une entreprise qui se lance, qui a levé de l'argent, etc. Donc il y a un petit jeu entre le monde institutionnel et le monde des entreprises privées. Et c'est intéressant ce que tu as mentionné sur le fait que c'était une technologie post-décarbonation puisqu'elle va mettre des décennies à vraiment pouvoir produire de l'énergie à grande échelle si tout se passe bien. Alors que souvent, on en parle comme une solution aux défis énergétiques actuels, voire une solution au changement climatique, puisque les deux vont ensemble. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça et aussi de ta propre expérience justement par rapport à ces sujets pour parler de notre rapport à la science et à l'innovation et de comment on en parle d'une manière générale. Puisque quand on lit la presse ou qu'on écoute les hommes et les femmes politiques ou même dans les entreprises, ceux qui parlent pour leur propre entreprise, on a l'impression qu'il n'y a rien que l'innovation, que la science ne puisse résoudre, aucun défi en fait qui ne pourra être relevé par le génie humain et par ses chercheurs et par ses ingénieurs. Et d'ailleurs, cette foi en fait en l'innovation et ce qu'on contacte est intégrée en fait dans nos systèmes, dans nos équations économiques puisque c'est l'innovation qui pourra normalement en théorie résoudre tous nos problèmes de ressources, nos problèmes de ressources énergétiques, nos ressources matériaux, nos problèmes de pollution et nous permettre donc de continuer de faire fonctionner nos modèles et de croître comme ça. Qu'est-ce que tu dis en tant que chercheur justement et en voyant ce que tu vois passer sur tes sujets que tu connais bien, qu'est-ce que tu dis de ce rapport commun en fait à la recherche et à la science et quelles sont les plus grandes incompréhensions que tu aurais envie de clarifier quand tu vois passer des choses, qu'est-ce qui te fait vraiment réagir en disant mais vraiment ils n'ont rien compris, il faut en parler différemment. Alors la réponse va être un peu longue parce que la question est complexe. Déjà pour revenir sur la fusion et les promesses, c'est un truc que je corrigerai souvent quand je vois ça dans la presse, dès qu'on parle de fusion et de changement climatique ou fusion et transition énergétique, je pense que c'est trop peur de mettre les deux dans la même phrase, je comprends bien pourquoi on le fait mais objectivement si on regarde un petit peu c'est impossible que la fusion fasse grand chose pour la transition énergétique ce qui personnellement me chagrine beaucoup parce que j'ai commencé à bosser là-dessus il y a longtemps mais c'est un fait. En fait, même si une entreprise arrivait à avoir un réacteur en 2030, ce qu'on oublie souvent c'est que ce n'est pas parce qu'on a un réacteur qu'on a résolu le problème. La taille du système énergétique mondial à l'heure actuelle, si je prends en termes de puissance, c'est 18 TWh c'est l'équivalent de 18 000 à un réacteur de 1 GW donc ce n'est pas parce qu'on va avoir un réacteur de fusion en 2030 qu'on va avoir résolu le problème il faut ensuite les construire et les construire ça prend du temps. Ce qui est marrant c'est que dans le domaine de l'énergie les choses sont assez constantes pour un physicien c'est bien c'est que le déploiement d'une technologie dans l'énergie c'est à peu près entre 25 et 35 % par an donc tu peux augmenter ta capacité de production de 25 à 35 % tous les ans c'est beaucoup mais c'est vrai si tu prends à partir de 2030 pour aller jusqu'où on veut aller on n'est pas dans les clous je pense qu'il y a une partie un peu psychologique c'est que les gens qui travaillent dans le domaine peut-être le savent mais d'une s'ils le disent trop fort que la fusion ne servira à rien pour la transition énergétique c'est un peu un sentiment de défaite et psychologiquement ce n'est pas super facile d'avoir commencé une carrière il y a 20 ans en se disant la fusion va être là dans les années 2015-2020 puis s'apercevoir qu'au final non notre âge et bouge en même temps que la cible pour la fusion donc ça c'est psychologiquement c'est assez compliqué il y a aussi un aspect financement en fait si on dit enfin si on se dit tous en fait la fusion c'est pour la fin du siècle ou le siècle prochain on pourra vraiment se dire pourquoi la financer en fait à quoi ça sert je pense que c'est un peu dangereux d'aller dans cette vue-là aussi parce qu'il ne faut pas non plus penser que 2050 on aura résolu tous les problèmes notre système énergétique en 2050 il y a de fortes chances qu'il soit peu optimisé puisqu'on a que 30 on a une trentaine d'années pour vraiment changer notre système énergétique de façon majeure en espérant qu'on tienne ces délais il va falloir faire vite avec ce qu'on a et ça sera assez peu optimisé a priori donc il y aura encore de la place plus tard et on aura besoin d'énergie pendant très longtemps donc il y aura encore de la place pour des choses pour qu'elles viennent donc ça c'est la première chose c'est qu'effectivement la fusion c'est une énergie post-transition il faut se le dire il faut être honnête mais c'est pas forcément facile pour des gens qui travaillent à l'intérieur et après ça rebondit bien sur ta question parce qu'en fait la fusion c'est un petit peu et c'est souvent mentionné comme ça c'est un peu le rêve prometté ça beaucoup disent mais la fusion c'est la solution à tout ça va résoudre ça va résoudre nos problèmes énergétiques c'est l'abondance énergétique et donc c'est ça qu'il faut faire alors il y a plusieurs plusieurs problèmes dans cette vision c'est déjà une incompréhension de ce qu'est la recherche et de ce qu'est l'innovation on a souvent tendance à penser et je me rends compte quand je discute avec des gens que les chercheurs sont là pour créer des nouvelles choses et ils pensent que c'est des solutions mais en fait non il faut distinguer en fait une découverte ou quelque chose qu'on développe de son utilisation c'est pas parce qu'on développe quelque chose qui est plus efficace que ça va donner les effets escomptés tu en as parlé plein de fois sur ton podcast mais les effets rebonds par exemple c'est pas quelque chose qui est du domaine de la science c'est quelque chose qui est du domaine de comment on gère les choses comment on les utilise et on a un peu cette tendance à penser qu'il suffit de faire mieux il suffit d'avoir des nouvelles choses pour régler un problème et je pense que c'est ou de rediriger les investissements ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup ouais c'est un peu ça et je pense que c'est parce qu'en fait c'est facile enfin c'est pas facile mais c'est confortable de penser ça puisque si on pense qu'on peut avoir une nouvelle source d'énergie on va rester sur l'énergie qui satisfait à tous nos besoins bah a priori on a peut-être pas besoin de changer nos modes de vie or changer nos modes de vie c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire si c'est à la marge ok s'il s'agit de manger un steak en moins par semaine peut-être que tout le monde dira oui s'il s'agit de changer complètement de façon radicale c'est plus la même chose donc il y a une partie un petit peu confortable de se dire bah si j'ai une solution technologique ou technique j'ai pas besoin de faire d'efforts d'un autre côté j'ai pas besoin de réfléchir au système de façon plus complexe mais c'est encore une fois je pense que c'est une grosse incompréhension entre ce qui se passe dans la recherche ou la recherche à la base la science à la base c'est d'essayer de comprendre le monde c'est d'essayer d'expliquer ce qui se passe autour de nous d'une façon carrée d'une façon qui est vérifiable d'une façon qui nous permette en fait de comprendre de mise en lieu les phénomènes qui nous entourent un chercheur son but c'est pas forcément d'innover c'est de comprendre les choses et cette compréhension peut mener à une innovation ou à une amélioration d'un process une fois que cette innovation a été faite la question c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle arrive dans la société civile et ça c'est alors le chercheur peut avoir son opinion là-dessus mais c'est aussi une question de société et il y a plein d'innovations plein de découvertes scientifiques pour lesquelles les chercheurs n'avaient aucune idée de leurs implications quand Einstein a trouvé l'équivalence entre masse et énergie au départ il ne pensait pas que ça allait faire une bombe nucléaire ou que ça allait être utilisé pour faire une bombe nucléaire donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte et on a souvent tendance à penser que la recherche est une bulle que les chercheurs ne comprennent pas tous ces enjeux et je pense que beaucoup les comprennent il y en a forcément qui ne les comprennent pas comme tout mais c'est qu'une fois qu'une solution est mise à disposition la question vraiment c'est ce qu'on en fait est-ce que ça amène vraiment un progrès est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut utiliser ou est-ce que c'est bon c'est bien mais en fait ça ne nous aidera pas beaucoup et si c'est bien comment on l'utilise de façon correcte parce que l'efficacité énergétique c'est le meilleur exemple si on prend l'éclairage par exemple une bougie c'est extrêmement peu efficace on va convertir 1% de l'énergie en lumière donc il n'y a pas beaucoup d'efficacité dedans maintenant on fait des diodes électroluminescentes des LED qui ont une efficacité qui est absolument gigantesque qu'est-ce qui se passe on en a partout et donc en fait on ne baisse pas forcément beaucoup la consommation et ça ce n'est pas un problème de l'innovation c'est un problème de la façon dont on utilise cette innovation il fait encore un exemple des ferons clairement oui comment pour rester un peu là-dessus parce que c'est un sujet qui est assez central dans ma réflexion comment on explique comment tu expliques en particulier ce dernier autour de la question énergétique en général c'est-à-dire que pourquoi pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi on n'en parle pas mieux du rôle central que joue l'énergie dans nos civilisations dans nos modes de vie encore une fois pour reprendre Nate Hagens qui parle du fait qu'on est energy blind dans tous nos systèmes dans notre vie politique dans ce qu'on nous apprend à l'école on ne parle pas du fait que tout ce qu'on connaît tout ce qu'on voit tout le développement toute notre économie dépend de notre capacité à brûler l'énergie en fait ou à produire l'énergie qu'est-ce qui fait que alors que le sujet est clairement devenu central notamment du fait la problématique écologique et en particulier du climat ça reste quelque chose dont on n'entend jamais parler ou dont on parle aussi mal alors c'est une bonne question et je suis tout à fait d'accord avec Nate Hagens là-dessus on a un problème qu'en fait on est très distant de l'énergie en fait quand on est chez nous et qu'on actionne un interrupteur en fait on est très loin de la centrale qui a produit cette électricité et on est très loin des usines qui ont fabriqué les matériaux pour faire cette usine etc donc il y a une sorte de mise à distance en fait il y a plein de couches entre nous l'utilisateur final et la production d'énergie et ça renforce un petit peu cette incompréhension et il y a assez peu de gens je pense qui pensent en termes de joules par exemple si je te demandais combien de méga joules tu manges par jour je ne sais pas si tu saurais me répondre combien de méga joules sont stockés dans un kilogramme de pétrole ou même combien il faut d'énergie pour faire un kilo d'acier ou combien d'énergie il faut pour faire un téléphone portable tu vois déjà personne les gens ne sont pas capables enfin ils ne sont pas capables ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas les réponses or on peut donner des chiffres on mange entre guillemets à peu près 10 méga joules par jour la quantité d'énergie qu'on absorbe par l'alimentation c'est 10 méga joules par jour ça correspond à un quart de l'énergie stockée dans un kilo de pétrole pour remettre un peu les choses en perspective pour faire un téléphone alors je vais prendre un iPhone il faut un gigajoule d'énergie donc il faut déjà 100 fois plus d'énergie que nous on en a un gère par jour et tout ça en fait ça fait que le système est complexe et on n'a pas cette valeur d'échange parce qu'on ne la comprend pas parce que l'énergie c'est complexe il faut rappeler quand même qu'un des plus grands physiciens du 20ème siècle qui est Feynman disait lui-même que les physiciens ne comprenaient pas l'énergie on ne la voit pas c'est difficile à mesurer et ça ça renforce en fait cette incompréhension et si on ne comprend pas bien quelque chose on ne va pas forcément aller l'expliquer à tout le monde et aller expliquer ce que ça implique donc ça c'est déjà une chose c'est qu'on n'est pas conscient de ce qu'on utilise et je pense que si les gens voyaient la quantité d'énergie qu'ils utilisent par jour d'une façon un peu imagée ils auraient peur en fait parce qu'il y a énormément d'énergie et une énergie dont on ne parle pas c'est l'énergie grise ce qu'on appelle l'embedded energy en anglais c'est l'énergie qui est stockée dans les objets qui sont autour de nous combien il a fallu d'énergie pour fabriquer notre maison ou notre écran ou notre téléphone tout ça on ne s'en rend pas compte mais c'est des quantités qui sont astronomiques donc ça c'est une première chose on n'est pas très bien conscient de ça et si on n'en est pas bien conscient ça ne nous dit rien en fait encore une fois dire qu'il faut autant de mégajoules faire quelque chose ça ne nous aide pas des masses il y a un autre problème à mon sens c'est que on a l'impression que les choses changent très vite en fait si on regarde les technologies à la vitesse à laquelle elles apparaissent dans nos vies c'est assez bluffant si je peux prendre quelques chiffres en l'an 2000 il y avait 700 millions à peu près de téléphones mobiles dans le monde 16 ans plus tard il y en avait 7,4 milliards dans le monde ce qui est incroyable en 2016 on a passé le point où il y a plus de téléphones mobiles que d'habitants dans le monde alors ça ne veut pas dire que tout le monde en a plusieurs il y a encore des gens qui n'en ont pas mais c'est assez impressionnant quand même de même si on prend les tablettes les iPads etc il a fallu seulement 7 ans pour que 64% de la population américaine ou 64% des foyers américains aient une tablette c'est impressionnant en fait la vitesse à laquelle elles vendent les choses et parfois et ça va joindre la question sur l'innovation pourquoi on croit qu'il peut y avoir des solutions c'est que tout se passe tellement vite qu'on se dit si je te dis il faut 30 ans on a 30 ans pour changer notre système énergétique 30 ans c'est un petit peu plus qu'une génération une génération c'est 25 ans on se dit c'est long en fait franchement l'espace de temps est très long on est capable d'avoir un téléphone qui apparaît tous les ans et qui se développe super vite franchement ça doit être faisable or on ne se rend pas compte qu'on doit changer la base du système un téléphone c'est tout petit ça vaut cher mais c'est tout petit ça peut se diffuser assez facilement une centrale nucléaire même une centrale à charbon ça prend un peu de temps à construire il faut la planifier il faut la raccorder c'est des infrastructures qui sont très grandes et donc ça c'est une autre difficulté et c'est pas simple à expliquer en fait parce qu'il faut revoir un peu les choses dans le bas donc on a une espèce de biais de confiance je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça je pense comme on se voit à la fois on contrôle on a cette impression de contrôler parfaitement le monde on a l'impression aussi d'être capable d'accélérer et d'innover de plus en plus vite pareil on arrive à faire atterrir des fusées donc on se voit déjà en train de téraformer Mars et notre imagination nous permet de faire le saut très très rapidement en fait sans se rendre compte qu'il peut y avoir des seuils qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres et sans se rendre compte qu'en fait les innovations qui sont autour de nous aujourd'hui ou les objets qui sont autour de nous aujourd'hui pour beaucoup ils ont été inventés il y a très longtemps si tu prends une voiture en fait l'invention du moteur à explosion à combustion interne c'est dans les années 1880 c'est quand même pas une technologie qui est nouvelle alors un moteur à combustion interne maintenant ne ressemblera pas du tout au premier moteur diesel qui avait été fait mais c'est quand même la même technologie et c'est de là que ça vient et il y a plein de choses comme ça qui sont en fait des évolutions d'évolutions d'évolutions sur lesquelles on s'est basé qu'on a amélioré etc mais si on devait revenir à la base et c'est ce qu'on doit faire au niveau énergétique changer la base et bien en fait ça vient pas si vite même les éoliennes les éoliennes électriques ont été inventées il y a très longtemps c'est des choses qui maturent pendant très longtemps qui n'apparaissent qu'au bout d'un moment quand il y a un besoin c'est le cas par exemple pour les éoliennes ou pour les panneaux solaires on commence à les déployer seulement quand il y a un besoin et tout ça on l'oublie en fait parce qu'on pense on voit seulement quelque chose à apparaître en oubliant que c'est une succession d'avancées qui ont permis d'arriver jusque là et comme c'est une succession d'avancées on maîtrise très bien ça s'il faut aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui est en phase de développement on a un petit une sorte de dystopie parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente et tu parlais tout à l'heure par exemple de tous les articles qu'on peut lire sur une nouvelle technologie alors la fusion est un bon exemple mais qui n'a pas lu un article sur une nouvelle batterie qui allait révolutionner le monde ou les semi-conducteurs je l'ai lisé l'autre jour et en fait le nouveau semi-conducteur d'IBM ouais et c'est vrai il y a plein de choses qui apparaissent seulement elles apparaissent au niveau du labo et on sait le faire sur un petit truc sur une table de là à industrialiser quelque chose qu'on est capable de vendre à des millions d'exemplaires c'est pas la même chose et c'est pas parce que t'as réussi à faire une petite batterie qui stocke énormément d'énergie qu'on est capable de le faire sans cycle ça c'est encore autre chose donc tu vois c'est toutes les choses qu'on oublie un peu et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne parle pas de ces choses-là un peu plus alors j'ai deux filles qui sont au collège c'est vrai que la façon dont on leur parle de l'énergie c'est assez pauvre alors c'est pas forcément de la faute des profs qui sont peut-être pas forcément formés très bien là-dessus non plus et eux-mêmes comprennent peut-être pas forcément toujours la question non plus mais ça confirme toute cette structure de pensée qui quand on doit résoudre un problème on se dit ben ouais on trouvera une solution et on le fera à temps parce qu'on en a toujours trouvé donc on en trouvera un peu de ça pareil espèce de biais et il faut avouer que d'un point de vue technique c'est vrai qu'on fait des choses absolument extraordinaires donc il y a aussi cette impression qu'on a fait des choses qui sont absolument extraordinaires on arrive à graver des micropossesseurs au nanomètre et donc on peut se dire ben pourquoi on pourrait pas produire de l'énergie autrement alors tu ne travailles plus pour le projet ITER je voudrais que tu me parles un peu de ça sur bon déjà il me reste pour expliquer aussi ce que tu fais maintenant et quel a été le processus de réflexion qui t'a fait changer de voie et en quoi j'imagine que c'est un lien avec tout ce que tu viens de raconter aussi sur différents niveaux de prise de conscience que ce soit le climat le temps qu'il faut pour travailler sur ce projet mais voilà est-ce qu'on peut passer 5 minutes là-dessus pour voir où tu en es et qu'est-ce que tu fais maintenant alors si tu es j'ai travaillé 18 ans dans la fusion et j'ai décidé l'année dernière enfin l'année dernière j'ai changé j'ai pas décidé l'année dernière mais j'ai changé l'année dernière complètement et je dirai après un peu plus en détail ce que je fais donc j'ai fait un énorme shift j'ai décidé de sortir un petit peu de cette zone-là et de faire autre chose pourquoi alors c'est un procédé assez long je commençais à être un peu et c'est un problème qui est très prégnant dans la fusion c'est que moi quand j'ai commencé ma thèse en 2003 la fusion c'était en gros en 2016 ITER devait fonctionner quand j'ai quitté ITER en 2020 la fusion vraiment à pleine puissance c'était pour 2035 donc il y a un peu ce problème de se dire c'est encore dans 15 ans je ne rajeunis pas comme tout le monde et c'est en fait il y a vraiment un problème psychologique à se dire est-ce que je veux encore faire ça j'ai eu 40 ans il y a deux ans voilà est-ce que je me suis engagé dans la fusion parce que je trouve que c'était une très belle chose ça me permettait de participer à un projet qui était énorme et à travailler sur la problématique énergétique et donc j'étais super content de le faire là je me suis dit est-ce que voilà tu as deux choix tu as plusieurs routes c'est soit tu continues et tu t'essayes d'avoir contribué à montrer que la fusion était possible et tu finiras ta carrière là-dessus soit tu essayes de faire autre chose et en parallèle effectivement les questions climatiques deviennent de plus en plus prégnantes la question de qu'est-ce qu'on va faire dans le futur ça a commencé à m'intéresser de plus en plus et j'ai essayé de me dire mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose où je pourrais réfléchir un peu à ces questions pendant quelques années au moins sans prétendre avoir les réponses mais au moins pour comprendre moi comment les choses fonctionnent mais aussi comment à quoi pourrait ressembler le futur et j'ai eu la chance en fait que quelqu'un a eu l'idée de faire ça de créer un think tank qui est là-dessus et donc ce qu'on fait vraiment c'est de la prospective c'est un mot un peu vague mais on essaie de faire de la prospective économique et technologique et essayer de regarder quelles sont les tendances et surtout à très long terme à quoi pourrait ressembler le monde qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui restera toujours du domaine de la science-fiction et ça ça rejoint un peu une des questions que tu posais un peu avant c'est-à-dire qu'on essaie un peu de regarder qu'est-ce qui enfin n'a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de raison économique de le faire parce que technologiquement c'est pas très logique et donc d'un peu d'évacuer certains scénarios en disant tout ça en fait il n'y a pas d'intérêt ce qui permet en fait non pas de prédire l'avenir mais plutôt de dire bon ben voilà quand quelqu'un promet d'aller terraformer Mars voilà on peut montrer de façon assez carrée que c'est pas possible alors on fait des choses un peu plus concrètes aussi on regarde au niveau de l'énergie comment par exemple une question qu'on se pose à l'heure actuelle alors ça reste un peu dans la fusion c'est quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une nouvelle source d'énergie puisse émerger si on prend la décision maintenant de faire beaucoup de renouvelables par exemple ça a des implications très fortes sur notre infrastructure énergétique si la fusion se développe dans 40 ans est-ce qu'on va encore la réintégrer ou est-ce qu'elle arrivera trop tard parce qu'on aura changé notre système énergétique d'une façon et en fait refaire la transformation inverse pour remettre des usines très concentrées très grosses etc est-ce qu'on aura encore la motivation de le faire ou la motivation ou l'envie ou les moyens financiers c'est un peu des choses comme ça sur lesquelles on réfléchit donc ça me permet en fait et sans prétention de réfléchir un peu à ces questions de façon transverse avec un oeil de physicien c'est-à-dire que je sais comment fonctionne la recherche ou au moins une partie de la recherche je sais comment travailler les chercheurs et j'essaie de mettre un peu tout ça en perspective pour éclairer un peu les débats on arrive un peu aux questions de fin je vais rebondir là-dessus tu peux choisir de mettre les lunettes que tu veux pour cette dernière question qui est qu'est-ce qu'on ne voit pas venir et dont il faudrait beaucoup plus parler justement parmi toutes ces choses que tu commences à regarder évidemment parler de l'énergie mais est-ce qu'il y a autre chose vraiment qu'on ne voit pas je pense on en a parlé un peu tout à l'heure j'ai je sais peut-être une fausse impression et un biais je ne vais pas le cacher mais j'ai un peu l'impression qu'il y a de plus en plus une incompréhension entre la recherche la science et les gens et les gens c'est-à-dire qu'on on voit beaucoup de gens qui font de la vulgarisation qui font du travail fantastique mais aussi on voit beaucoup de gens qui commencent à sortir une étude scientifique et qui disent ah mais non voilà cette étude dit ça donc voilà la vérité il y a une sorte d'incompréhension dans comment fonctionne la recherche alors qu'il est alimenté parfois par certains chercheurs aussi qui sont un peu scrupuleux mais c'est une minorité et j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un peu une déconnexion entre des gens qui travaillent vraiment sur des choses et qui sont experts et des gens qui pensent avoir compris et qui veulent absolument imposer leur vision et ça en tant que chercheur ça me peine beaucoup parce que parce que la recherche est quelque chose d'assez fondamental et surtout enfin le but c'est que ça soit transparent que ça soit vérifiable mais ça a des méthodes il y a des codes lire une publication scientifique c'est pas facile alors en plus des fois c'est chiant parce que c'est pas écrit sur un style très littéraire mais je trouve ça un peu dommage qu'il commence à y avoir ce décalage en fait entre le corpus de la recherche et de la connaissance scientifique et beaucoup de gens qui essaient de se servir de ce qui les intéresse là-dedans pour faire passer des idées et ça c'est quelque chose qui me fait un peu peur parce que c'est pas une très bonne pente ça correspond un peu à la loi de Brandolini c'est ça ? ouais il y a un peu quand tu commences à t'intéresser à un sujet tu crois que tu le connais peut-être très très bien et plus tu t'y intéresses plus tu te rends compte que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que tu voulais dire Daniel Kruger sur le fait qu'effectivement quand tu commences à un ouais il y a effectivement ça en fait quand tu commences à lire quelques papiers tu penses avoir compris et un chercheur en fait et c'est pour ça que des fois on entend souvent les chercheurs dire je sais pas parce qu'en fait et Ken Klein le dit assez bien un chercheur doit savoir ce qu'il ne sait pas c'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on connaît ce qu'on maîtrise c'est une petite partie de la chose mais on sait aussi tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne comprend pas et le but un chercheur doit toujours garder ça en tête et doit toujours expliquer ses hypothèses la validité de ses hypothèses pardon et garder en tête qu'il n'a pas la réponse à tout et ça c'est des choses qui sont perdues alors c'est car la crise du Covid a permis de le voir de plus en plus c'est-à-dire qu'on a des experts qui ont défilé sur des plateaux pour donner leur opinion sur tout sans avoir vraiment d'informations et ça c'est pareil c'est un énorme problème parce que ça masque en fait la complexité des choses et l'autre chose je ne vais pas prendre des minettes d'économiste parce que je n'y connais pas assez mais on a regardé un petit peu comment le modèle économique pourrait évoluer à long terme et je pense que ce qu'on ne voit peut-être pas assez venir c'est que les discussions en économie sont vite polarisées entre croissance infinie ou décroissance et on a l'impression que c'est des trucs extrêmement opposés en fait quand on creuse la question c'est un poil plus complexe c'est entre les deux comme souvent mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre un peu plus en compte c'est qu'on va arriver à un moment ou à un autre le modèle économique ne va pas croître de façon continue pour plein de raisons parce que les ressources sont limitées parce qu'en plus il y a un bout d'un moment tu ne peux pas toujours acheter 10 téléphones par an tu as une limite de ce que tu peux faire et ça j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas très intégré c'est-à-dire le fait qu'on pourrait tendre vers une asymptote alors est-ce que c'est un équilibre est-ce que ça va redescendre je ne sais pas il y a plein d'hypothèses et je n'ai pas la réponse mais j'ai l'impression qu'on élude un peu cette question en prenant juste le fait que ça puisse décroître ou le fait que ça puisse croître mais il faudrait peut-être regarder aussi ce qui se passe si ça croît extrêmement peu ou pas ou si ça décroît très lentement il y a des choses comme ça qui me paraissent un peu intéressantes à prendre en compte parce que ça devrait guider un peu nos décisions maintenant savoir où on met nos ressources comment on les investit qu'est-ce qu'on veut à quoi on veut que la société ressemble et ça dans l'énergie c'est polarisé au possible surtout en France dès que tu parles énergie il faut être pro-nucléaire ou pro-ENR tu ne peux pas être entre les deux tu peux mais c'est difficile à entendre et c'est un peu ce manque de complexité ou cette sur-simplification que je vois venir et qui à mon instant ce n'est pas forcément une bonne chose c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle avec le podcast c'est-à-dire du coup je m'auto-corrige c'était une bonne manière d'illustrer ce que n'était pas la loi de Brandolini alors du coup je reprécise la loi de Brandolini effectivement c'est la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties et d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour les produire tu vois tu as mis beaucoup plus de temps à expliquer ce que ce n'était pas que ma propre affirmation donc on a très bien illustré le truc on arrive est-ce qu'il y a il y a quelque chose que tu fais en particulier pour te préparer à demain ou même que tu conseillerais de faire à ceux qui nous écoutent je ne sais pas alors moi je sais déjà que s'il fallait si la société devait s'effondrer que chacun devait faire sa nourriture et les choses qui sont autour de lui je serais mort parce que je ne sais pas je ne suis plutôt pas manuel donc je sais que s'il faut que je fasse ma propre nourriture c'est mal barré voilà donc je sais que c'est à priori pas là qu'est mon rôle dans la société non mais pour être plus sérieux je n'ai pas de prétention là-dessus j'essaie déjà de comprendre les choses pour moi-même et d'expliquer et quand je peux d'essayer d'éclairer un peu les débats et je le fais de plus en plus parce que c'est maintenant une partie de mon métier donc j'essaie de m'engager en essayant de modérer parfois certains propos ou de corriger certaines choses qui sont fausses et en essayant ça peut paraître un peu comme de la relativisation parfois mais d'essayer de remettre un peu la complexité de faire comprendre aux gens que les choses sont complexes malheureusement ça ne veut pas dire que c'est impossible de prendre des décisions etc. mais qu'il faut les prendre en connaissant un peu les choses et en en ayant un peu conscience c'est ce que j'essaie de faire pour l'instant c'est peut-être pas super utile mais c'est ce pourquoi pour l'instant je pense que je peux être le plus utile et de vulgariser aussi d'expliquer comment fonctionnent les choses d'expliquer un peu ce qu'est l'énergie etc. c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus voilà donc comme conseil j'aurais à part essayé de se cultiver au maximum en fait toutes ces problématiques et c'est un peu le but de ton podcast c'est de regarder un peu toutes les facettes sans vouloir forcément tout comprendre mais de comprendre que tout s'imbrique j'en ai parlé un peu plus tôt une innovation en soi c'est rien c'est la façon dont tu l'utilises qui est importante et tout ça c'est des choix qui sont politiques ou sociaux ou sociétaux et ça c'est important de réaliser ça parce que le monde est malheureusement complexe malheureusement ou heureusement et c'est assez rarement blanc ou noir c'est souvent entre les deux et Hagen se le dit très bien d'ailleurs il faut toujours penser en termes de distribution de probabilité c'est-à-dire que c'est pas comme ça ou comme ça ça sera entre les deux la question c'est vers quel pôle et avec quelle distribution donc je ne sais pas si ce soit un conseil très utile au final mais lisez écoutez et c'est de cutiler Deux livres que tu voudrais offrir à tout le monde Alors le premier je vais en donner trois parce que le premier est très court c'est le tract qu'avait publié Étienne Klein l'année dernière qui s'appelle Le goût du vrai qui est justement de ce qu'il appelle le tract très petit d'arianisme donc cette sensation de tout comprendre je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut lire parce que ça remet un peu c'est calme c'est court c'est bien écrit et ça permet un peu de relativiser ce qu'on entend et je pense que tout le monde devrait le lire et ça permettrait peut-être d'avoir moins de gens qui vont sur les plateaux pour parler de tout donc ce serait la première chose alors après ce sera un livre en anglais qui s'appelle The Wizard and the Prophet qui est super intéressant parce que ça raconte un peu les prémices du technosolutionnisme d'un côté et du il faut vivre en équilibre avec la nature et c'est assez intéressant c'est très bien écrit déjà et en plus ça permet vraiment de réfléchir un peu d'où viennent ces choses alors ça raconte l'histoire de Norman Borlaug notamment qui a eu le prix Nobel pour la paix je crois pour ce qu'on appelait la révolution verte c'est lui qui a introduit beaucoup de céréales à très haut rendement il a optimisé les types de céréales c'est aussi lui qui est du coup à l'origine de l'utilisation massive d'engrais parce que c'est les céréales qu'il a créées utilisent beaucoup d'engrais et en fait ça permet de comprendre un peu ces deux positions ou d'éclairer un petit peu ces deux positions qu'on voit dans la société de la technologie va tout résoudre et de non il ne faut plus de technologie il faut revenir en arrière et donc je trouve ça assez intéressant pour avoir un peu de vision il y a un autre livre sur l'énergie qui s'appelle Face à la puissance qui est un collectif en fait c'est un ensemble de nouvelles qui a été édité par Jarry et Vigneron et qui en fait discute un peu de différentes énergies alternatives qui étaient en cours pendant la révolution industrielle et après et donc ça permet en fait de remettre aussi un petit peu en contexte ce mythe de l'énergie de la recherche de tout le temps plus d'efficacité énergétique ça montre qu'en fait les transitions énergétiques dans le passé si on peut appeler ça des transitions quand on est passé du bois au charbon par exemple ça n'a pas été linéaire ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça il y a eu beaucoup de poches de résistance pour plein de raisons et c'est assez intéressant pour mettre ces choses-là en perspective Très bien merci beaucoup pour ton temps Greg C'est moi merci beaucoup Julien et bonne continuation